Je vous ai préparé quelques petites tenues, je me suis dit que ça serait sympa. En fait, c'est principalement des looks que je vais porter dans la semaine, mais je me suis dit pourquoi pas vous les montrer, comme ça, ça peut vous donner des inspirations pour des looks au tonneau. Donc ça, c'est une blouse que vous connaissez de chez Mango, que j'ai acheté en solde cet été. J'essaierai de vous trouver à chaque fois des liens similaires des articles que je vous propose, que j'ai assortis à ce pantalon que vous ne voyez pas, mais je ne sais pas, vous voyez la tenue sur le côté. Donc c'est mon pantalon à pince pour le coup, lui je l'ai acheté récemment, donc chez H&M. Mais en tout cas, j'aime bien du coup cette association comme ça, surtout que j'aime bien quand vous savez, le pantalon est bien taille haute, donc bien cintré. Et après, avec le côté comme ça, un petit peu large des épaules ici, ça vient bien marquer la taille et bien marquer la silhouette et tout ça. Donc j'aime beaucoup ce genre d'association. Et en chaussures, je porte mes mocassins de chez Mango. Je les ai achetés au début du printemps, donc je ne suis pas sûre qu'ils soient encore dispo. Mais voilà, c'est le genre de mocassins qu'on voit partout en ce moment. Il y a aussi un autre style de mocassins que j'aimerais bien me prendre. Alors soit à talons, soit tout plat, je ne sais pas, je suis encore en... Je regarde un peu les sites, je compare et tout ça. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce genre de chaussures pour la rentrée, pour l'automne. Look suivant, j'ai décidé d'associer ces deux pièces que j'aime énormément aussi. De toute façon, forcément, tout ce que je vous montre là, c'est des pièces que j'aime énormément. Donc j'ai pris cette blouse de chez Horta, que j'ai reçue cet été. Mais je trouvais qu'elle était un petit peu trop chaude pour cet été, puisqu'elle est quand même bien épaisse. Donc là, je me dis, pour le printemps, c'est l'idéal. Avec des boutons tout devant. Mais voilà, c'est encore une fois le côté blouse comme ça, bouffante. Le col est un petit peu différent par rapport à celle-ci, par exemple, qui monte un peu. Et j'ai associé donc la blouse à ce jean de chez Agol, comme je vous l'ai dit, que j'ai acheté cet été. J'aime beaucoup cette coupe, donc c'est une coupe assez droite. J'aimais bien aussi le côté pince comme ça, les boutons et tout. Enfin, je trouvais l'association comme ça hyper sympa. Par contre, je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme chaussures, parce qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore filmé les chaussures. Vous savez quoi ? Je vais mettre la tenue et je vous montre le look fidèle. Bon, finalement, les filles, je pense que ce sera plus simple si je vous filme comme ça face caméra. Donc, j'ai voulu rester quand même dans les tons un petit peu camel et tout ça, et pas trop rester dans les accessoires et les chaussures noires et tout, même si je veux en porter, vous allez voir. Donc, j'ai associé ma tenue à ce sac-là camel de chez Pollen et j'ai mis avec les bottines plus ou moins de la même couleur. Mais après, bon, mon objectif, ce n'était pas forcément que ça matche à fond. Ça, ce sont des mangos. Donc, voilà pour le deuxième look. Excusez-moi pour le bazar qu'il y a autour. C'est un petit peu fourre-tout pour l'instant, donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Mais en tout cas, voilà pour la tenue. Tenue suivante, je porte donc ce look avec cette marinière que j'aime beaucoup. C'est de la marque Rosae Paris. Je la trouve super jolie. Elle est un petit peu trop grande pour moi, je pense. Mais en tout cas, très, très jolie. La qualité, elle est top aussi. Et j'aimais bien aussi les petits boutons. Bon, là, vous ne les voyez pas parce que j'ai retroussé les manches. Mais j'aimais bien aussi les petits boutons qu'il y a ici dorés. Comme ça, ça fait des petites touches dorées. Et ça vient aussi s'assortir à mes bijoux. En pantalon, j'ai mis ce pantalon de chez Mango. Pareil que vous connaissez aussi. Donc pantalon tout droit à pince comme ça. Qui peut se porter autant avec des baskets qu'avec des talons comme vous voyez et tout ça. Et donc justement, en tant que chaussure, enfin pour les chaussures, j'ai porté mes escarpins de chez Jonak. D'ailleurs, je vous ai récemment partagé sur Insta en story un lien vers des similaires qu'ils ont sortis là dans leur collection actuelle. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur leur site. J'aime beaucoup la marque Jonak pour les chaussures. Et en termes de sac, j'ai ressorti ce sac qui fait très automnale, c'est vrai. Voir même peut-être hivernale, je ne sais pas trop. Avec le côté croco et tout. Donc ça, c'est un sac de la marque JW Pay. J'aime beaucoup ce sac. Ça fait un moment que je l'ai maintenant. Ça fait plusieurs années. Et à chaque fois, je le ressors à cette saison. Après, on peut aussi, comme je vous l'ai dit, mettre des baskets ou des chaussures plates. Ou même les mocassins que je vous ai montré aussi avec ce genre de tenue. Mais moi, j'avais envie de casser un petit peu le style avec des escarpins. Tenue suivante. Donc on a ce petit look comme ça, hyper décontracté, je trouve. Donc je porte cette chemise en soie de chez Lily Seal. Que je l'ai maintenant depuis plusieurs années, je crois. Et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment chic, intemporelle. Et puis la soie, je trouve que ça fait toujours son petit effet. Comme pantalon, j'ai mis celui-ci de chez Agold. Donc c'est le noir que j'ai acheté récemment. Enfin, en jean. Pour le sac à main, j'ai mis ce sac Léo et Violette. En fait, ce que je voulais faire, c'était faire en sorte que le sac à main soit un petit peu le pont ou le liant entre la chemise et le pantalon. Parce qu'il y a un gros contraste entre le blanc et le noir. Même si c'est pas tout à fait blanc et ça, c'est pas tout à fait noir. Mais donc j'ai pris un truc entre deux. Donc j'ai pris le beige. Et puis je trouvais aussi que les détails comme ça dorés du sac, ça rappelait aussi le doré des mocassins. Là, les mocassins, je les ai portés plus en slide que tu rentres comme ça ton pied dedans. Je trouve aussi ça sympa. Après, bon, ça se voit quand même que je les écrase. Donc bon, pour sortir dans la rue, à mon avis, je les mettrais normalement. Mais c'est vrai que c'est sympa aussi. Vous savez, ça me fait penser aux Gucci slides, les espèces de pantoufles de mocassins ouverts derrière de chez Gucci. Avec la petite boucle dorée comme ça. Je trouve que c'est le look décontracté, hyper confortable, mais qui me fait quand même habiller. Et comme vous le savez, mon style est plutôt chic décontracté. Donc voilà pour ce look-ci. Tenue suivante. J'aime énormément ce look. Je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. Je pense qu'en fait, c'est surtout la coupe du jean qui le rend assez original. En fait, ce que j'aime bien surtout, c'est le côté contrasté entre la blouse qui est hyper proche du corps et tout ça, et même la taille marquée du jean. Mais après, le côté hyper évasé du jean. Et puis ensuite, on a à nouveau les chevilles qui sont bien resserrées avec les bottines. Donc là, on a cette blouse de chez Naked que j'ai depuis quelques temps maintenant. Je vous l'avais partagée dans ma vidéo où je découvrais plein de marques que je ne connaissais pas. Ça, c'est le jean de chez Moussy que j'ai acheté récemment. Je vous en avais parlé pendant la braderie de Lille. Les chaussures, ce sont des bottines de chez Mango. Pareil que vous avez sûrement vu déjà dans mon haul Mango. Et mon sac noir, parce que j'avais envie de faire un total look noir et juste faire la différence avec le jean. C'est un sac pollen que j'aime énormément. Celui-ci, il est en bimatière. Vous avez le dain au-dessus et le cuir en dessous. Donc voilà pour ce look. Je trouve que c'est un look hyper pratique aussi quand on ne sait pas quoi porter. Moi, je sais que le noir, c'est ma go-to color quand je ne sais pas quoi mettre. Et là, on casse un peu avec le jean. Mais voilà pour ce look. C'est parti. Il est un petit peu plus tard dans la journée. En fait, je suis dègue parce qu'on devait emmener Ayane faire sa séance d'essai pour le basket. Et finalement, on a reçu un mail comme quoi sa demande d'inscription n'avait pas été validée parce qu'il n'y a plus de place. On est un petit peu retour à la case départ. Donc avec Ayane, on est en train de voir un petit peu quels autres sports il aimerait bien faire. Et comme ça, de notre côté, après, on va essayer de voir pour faire le tour des clubs et voir où est-ce qu'il y a de la place pour un autre sport. Il a fait une liste. Et son sport numéro 1, ça serait l'escalade. On aimerait bien qu'il fasse quand même un sport en équipe parce que l'escalade, c'est un sport qui est quand même assez solitaire. En deuxième position, il a mis tennis de table. Après, en troisième position, football. Et en quatrième position, baseball. Donc, on verra. On va faire avec ce qu'on a dans le coin. Si on avait su, on aurait fait des demandes dans plusieurs clubs en même temps. C'est une bonne leçon de la prise. Et puis pour la prochaine fois, on saura quoi. Là, j'avais super faim et j'ai trop envie de patates douces. Tout à l'heure, les filles, je vais aller faire mes ongles. Je suis trop contente. D'ailleurs, je vais partir... Non, mais il est 4 heures. Je n'ai pas vu le temps passer. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de... Je vais vite... Je ne sais pas si j'aurai le temps de manger mes patates douces. Je vais au moins les cuire. Ce n'est pas grave. Au pire, je les mangerai en rentrant. Je vais à l'Institut Soniavé. Vous savez, c'est l'institut où je vais à chaque fois. En tout cas, quand j'y allais, j'allais faire mes ongles là-bas. Et c'est vrai que j'avais arrêté le vernis semi-permanent parce que je vous avais dit que ça m'avait vachement fragilisé les ongles. Déjà, qu'ils n'étaient pas hyper forts. Mais là, vu que je prends des compléments alimentaires et que mes ongles ont bien durci et tout, je pense que je peux faire une petite couche... Enfin, une petite couche... Une application de vernis semi-permanent. Après, ce n'est pas quelque chose que je ferai de façon régulière. Je me connais. Je sais que je trouve ça super joli à un moment. Puis après, j'ai envie de retrouver mes ongles naturels. Mais là, je ne sais pas. J'avais envie ce matin. Du coup, j'avais sauvegardé quelques inspirations sur Pinterest. Bon, moi, j'aime bien les ongles très naturels. En fait, je suis assez classique dans les ongles. Enfin, c'est pareil que pour mon style vestimentaire finalement. Donc, j'aime bien des choses intemporelles, classiques. Donc, j'aime bien tout ce qui est nude. Donc, rosé, beige. Ou bien après, j'aime bien aussi tout ce qui est plus dans les tons bordeaux. Le noir aussi, j'aime bien. Ou même tout ce qui est marron foncé. Des couleurs assez foncées. Mais ça, c'est plus pour l'automne. Enfin, vraiment l'automne bien installé. Et puis, l'hiver. Mais sinon, comme ça, au printemps, été et début de l'automne, j'aime bien des choses assez neutres quand même. Donc, vous voyez, c'est très naturel, très nude. Et en termes de forme, j'aime bien tout ce qui est arrondi. Enfin, ovale, mais un peu carré quand même. Pas trop, trop pointu, si vous voyez ce que je veux dire. Après, j'aime bien ça aussi. Mais c'est peut-être un petit peu trop carré pour moi. Voilà, donc on verra. Et j'ai choisi pour le rendez-vous la manucure russe. Donc, en fait, ça vient vraiment nettoyer bien autour des cuticules et tout ça. Il paraît que c'est un truc de fou. J'ai jamais fait la manucure russe. Surtout que Sonia, en fait, au moment du début de... Avec YouTube, en fait, il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Mais vous voyez que le conflit ukrainien, on va dire, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui est arrivée d'Ukraine qui s'est installée ici. Et en fait, elle, là-bas, elle était esthéticienne. Enfin, elle avait son salon et tout ça. Et elle faisait les ongles. Le destin est fou parce qu'en fait, elle a postulé au salon de chez Sonia B. Et ça a été concluant. Et donc, maintenant, Sonia, elle a une employée qui est vraiment... Qui a vraiment la technique russe de... Bon, pas de Russie, mais en tout cas, voilà, des pays de l'Est et tout ça. Je ne sais pas si c'est elle qui va s'occuper de moi cet après-midi parce que je n'ai pas mis de préférence. Mais on verra en tout cas ce que ça donne. Je vous embarquerai avec moi. Puis ça change. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas embarquée dans ce genre de rendez-vous. Donc, je me suis dit, allez, why not ? Et là, j'ai faim. Du coup, je papote. Du coup, je perds du temps. Ah oui, les filles, tant que j'y suis, je voulais vous faire un point par rapport au drainage lymphatique. Alors, elle m'avait dit, donc Madeleine, vous savez qui s'est occupé de moi, les effets s'installent vraiment au bout de trois jours. Et aujourd'hui, c'est le troisième jour. Et je vous avoue qu'elle avait raison. Parce que, alors déjà, au niveau de ma silhouette, je sens que c'est bizarre en fait. Je ne m'étais jamais rendu compte que je faisais de la rétention d'eau autour de mes genoux, par exemple. Vraiment, je referai du drainage lymphatique. Je sais qu'il y a un autre institut aussi à Lille qui est vraiment... Enfin, je ne sais pas si ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Mais l'institut en lui-même, il est magnifique. Et à chaque fois, je me dis, il faut que j'y aille. Et en fait, ils font plein de choses autour du bien-être. Ce n'est pas que des drainages lymphatiques. Mais je sais qu'ils proposent ça aussi. Je pense qu'à l'occasion, enfin, le jour où je prendrai rendez-vous, je vous embarquera avec moi. Et sinon, autre petite anecdote du jour. Comme vous le savez, avec le travail et tout ça, j'ai l'occasion de... Enfin, de partir sur Paris. Des fois, je dois faire des déplacements sur Paris, en fait. Et donc, ouais, avec Isaac, on se disait, bon, on va prendre une carte avantage SNCF pour pouvoir voyager souvent. Parce que c'est vrai que Lille-Paris, c'est très simple. Ça se fait en une heure. Donc, on pourrait très bien aller sur Paris juste pour la journée, quoi. Et donc, on prend la carte avantage. On ne lit pas les conditions, bien évidemment, d'utilisation de la carte et tout ça. Et après, on va pour réserver un billet, vous faire un aller-retour dans la journée. Et là, on se rend compte qu'en fait, la carte ne passe pas. On se rend compte que la carte avantage SNCF, elle fonctionne quand vous restez une nuit. Et que la nuit, en fait, se fait pendant le week-end. Donc, soit du vendredi au samedi, soit du samedi au dimanche. Ou bien du dimanche au lundi, quoi. Et donc, nous, si on y va, c'est pendant la semaine, forcément. Et donc, voilà. Donc, finalement, après, on a dû appeler le service client et tout, machin. Enfin, vous voyez comment c'est ce genre de démarche. Pas moyen de trouver une réponse en ligne. Finalement, j'ai réussi à avoir le service client en ligne. Et j'ai eu une personne qui a été super sympa. Parce qu'au début, c'était une dame. Et elle était un peu sèche. Enfin, je ne sais pas. Je voyais qu'elle ne voulait pas trop perdre de temps avec moi au téléphone. Bref, après, j'ai rappelé. C'était un monsieur. Il était super sympa. Il m'a bien tout expliqué. J'ai même pu faire des démarches avec lui au téléphone. Donc, allez, je continue mes patates douces. Parce que sinon, je ne vais pas partir à l'heure. Et puis, je vous retrouve après. Les filles, vous me demandez souvent ce que je mets comme épices sur soit mes pommes de terre, soit ma patate douce. En général, quand je fais un truc qui va au four, je mets bien souvent la même chose en termes d'épices. Donc, c'est sel, poivre, de l'ail en poudre. Je vais le faire en même temps. Comme ça, vous voyez bien les quantités. Un petit peu de piment de Cayenne. Paprika. Du sel. Et du poivre. Ah, et du curcuma aussi. Un bon filet d'huile d'olive. Je suis très généreuse avec l'huile d'olive. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais honnêtement, depuis que je ne mange plus de sucre du tout, je trouve mon bonheur dans les bonnes sources d'huile, dans le bon gras et tout. Donc, bien évidemment, de l'huile d'olive vierge, extraite à froid, tout ça, tout ça. Je mélange un peu, histoire que les épices aillent un petit peu partout. Et après, j'en fourne, donc c'est 200 degrés, entre 30 et 45 minutes, selon l'épaisseur de la pomme de terre, si j'ai beaucoup coupé, si je les ai coupées plutôt épaisses ou assez fines et tout ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent peut-être depuis un moment, mais il y avait une époque où je n'aimais pas du tout la patate douce, je trouvais ça sucré. C'est vraiment depuis que je mets des épices que maintenant, j'en raffole. Et on en mange au moins une fois par semaine. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que c'était pareil avec l'avocat. Au début, l'avocat, je n'aimais pas du tout pour celles qui s'en souviennent. J'avais même testé, enfin avec vous, j'avais goûté pour la première fois avec vous dans un vlog et tout ça. Et je n'avais pas du tout aimé. Vous aviez été nombreuses à me dire non, mais c'est parce qu'il faut bien assaisonner, tu mets les bons assaisonnements. Je me rappelle même ma copine Sarah, si tu me regardes du compte Instagram Sarah Béa, elle me disait non, mais attends, mais l'avocat, c'est trop bon. Il faut que tu mettes de l'échalote, des tomates cerises, plein d'épices, du cumin et tout. Et c'est vrai que depuis que je le fais comme ça, l'avocat, maintenant, j'aime beaucoup. Mais avant, je trouvais ça tellement fade. En fait, c'est vrai que seul, ça n'a pas trop de goût. Puis c'est une matière, enfin, c'est une consistance comme ça assez pâteuse, quoi. C'est pas ouf, mais bien assaisonné, c'est trop bon. Je vais vous faire aussi un petit point, une update par rapport à mes aligneurs. Donc, je dois continuer à les porter et j'ai rendez-vous lundi chez le dentiste pour faire la prise d'empreintes. Pour comme ça, refaire les quelques aligneurs qui manquera de correction pour vraiment bien venir emboîter mes dents du haut et du bas. Mais c'est pas partout. Devant, elles s'emboîtent bien, c'est juste à l'arrière. Donc, j'ai expliqué hier à la dentiste. Elle m'a dit qu'effectivement, c'était au niveau de la mastication que ça devait coincer un peu. Puis ensuite, Jouvence m'envoie les derniers aligneurs. Et puis voilà, puis après, c'est bon. Et sinon, je sais pas ce que j'ai, mais j'arrête pas de parler d'un coup d'un seul. Peut-être parce que je suis speed, parce que je sais que je dois bientôt partir. On a repris du gingembre et je suis bien contente parce que c'est Isa qui a l'initiative de ça. Il a dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'infusion au gingembre. Je vais en reprendre. Et au début, je lui ai dit, prends pour toi. Moi, je pense que je vais pas en refaire. En fait, je vais en refaire parce que c'est super bon pour la santé de manière générale. Donc ce soir, je vais me refaire une bonne infusion si jamais j'y pense. Et s'il fait pas trop noir, si l'éclairage passe et tout ça, je vous filmerai comment je fais. Je vais remplir ma gourde. Cette gourde-là, je l'aime trop. Je l'ai eue sur la plateforme Bazar Bio. Et j'aime trop sa forme parce qu'en fait, elle est super pratique pour mettre dans le sac à main. Alors on peut pas mettre grand-chose en termes d'eau, de contenance, parce qu'elle est quand même assez fine. Mais au moins dans le sac à main, surtout si vous avez un sac à main rectangulaire et tout ça, je trouve ça hyper pratique. Je vais la remplir. Surtout que depuis mon drainage lymphatique, je bois beaucoup d'eau. D'ailleurs, j'ai soif et c'est marrant parce que du coup, Isabelle qui se fout de moi, dis toi, avec ta fiole. Bon, vous voyez, niveau contenance, c'est pas ouf, mais c'est pratique quand tu dois partir comme ça quelques heures. Alors, je vais faire revenir les champignons. Bon, c'était pas prévu. Et puis je vais comme ça, je vais mettre le riz qui reste. On va faire chauffer aussi la patate douce de ce midi, enfin de ce midi, de cet après-midi. Et il reste un tout petit peu de poireaux. Donc, j'ai fait ail en poudre dans du beurre que j'ai laissé fondre. En plus, j'ai ajouté les champignons. Et c'est trop pratique parce que les champignons étaient déjà prédécoupés d'hier. Ça, c'est génial quand tu rentres comme ça en fin de journée parce que je suis rentrée, il était quand même 20 heures. Il n'y a plus qu'à tout jeter comme ça dans la poêle, tout est déjà prédécoupé, c'est trop bien. Là, je mets la crème. Et une fois que ça aura un peu réduit, je rajouterai le riz, je mélangerai tout ensemble et ça va être trop bon. Franchement, c'est quand même un grand classique, riz, champignons, crème fraîche avec du poulet. C'est encore meilleur, genre une escalope de poulet. Mais bon, là, on n'a pas de poulet. Le bloc de rice. Oui. Et du riz thai. Forcément, ça colle un peu plus que le riz basmatique. Ça, c'est le genre de plat hyper réconfortant. Ah ouais ? Crème fraîche, champignons. En plus, ce champignon, il est bon. C'est hyper zoomé, non ? T'as zoomé ? Non. Non, d'accord. Ah merde, c'était zoomé d'origine. Donc ça, c'est fait. En plus, ce qui est bien, c'est quand il en reste, tu mets ça dans un plat au frigo et le lendemain, tu fais réchauffer, c'est nickel. Je crois qu'il va en rester. Je ne sais pas. Non, il en restera encore. Ça, par contre, comment je le fais chauffer ? Au four, peut-être ? Du coup, j'ai plus envie de manger ça, moi. T'as plus envie de manger ça ? Moi, j'ai envie de manger ça. Je vais manger ça, moi. Ouais, d'accord. Bah, tu sais quoi ? Je vais mélanger ça et ça là-dedans. Allez, je fais chauffer ça. Je mets la patate douce dedans. Je pense que ça manque de sel un peu parce que le riz n'est pas salé à la base. Donc, à mon avis, qui connaît ça, mon mari, qui aime bien bien saler, qui met du sel avant même de le goûter. Ah ouais ? Ah ouais ? Je fais ça ? Ouais, tu rajoutes du sel sans goûter. C'est l'habitude. Et voilà. Bon, tu peux te servir. Merci. Et moi, je vais m'occuper de ça du coup. Franchement, je pense que ça va être hubérron. La range de reste. Ouais, poireau, patate douce, feta, poudre d'amande. Voilà. Bon appétit. On avait dit bon appétit. Alors, bon appétit. C'est beau. À demain, quoi. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501 C'est le lendemain, les filles. On vient de sortir du restaurant avec Isaac, comme vous l'avez vu. Enfin, ce n'est pas vraiment un restaurant, c'est plus un coffee shop. Mais pour aussi des choses absolument délicieuses. On s'est régalé avec leur salade de ce midi. On a pris une salade végée avec du tofu. Alors, c'était la première fois qu'on goûtait le tofu et aussi la première fois qu'on goûtait le sésame noir. Ah ouais ? C'était vraiment super bon. On va en prendre. On va essayer d'en cuisiner à la maison. Et sinon, ce matin, on est passé vite fait à la boucherie aussi. Un peu moins glam que le réto pour le coup. J'ai pris un chai latte qui était délicieux aussi. Alors, les pâtisseries ne sont pas sans gluten. Il y a juste le Banoffi qui est sans gluten. Mais là, ils n'en faisaient pas aujourd'hui. Donc, j'ai fait une petite intense. J'ai voulu goûter le carotte cake. Il était trop trop bon le carotte cake aussi. Et Isaac s'est pris un... Comment ça... C'est entre le brownie et... Comment ça s'appelle ça ? Un blondie. Voilà, blondie pistache chocolat blanc. C'était trop bon aussi. Ouais. Ah, j'ai sorti le gilet H&M. Alors, c'est le gilet que je n'étais pas sûre de garder. Finalement, j'ai décidé de le garder parce qu'il est vraiment beau. Du coup, j'en profite pour vous montrer ma tenue ici. C'est bien pratique. Donc, gilet H&M. J'ai mis un débardeur H&M aussi noir. Ça, c'est une ancienne ceinture End Other Stories. Mais à mon avis, ils la font encore. Ce que j'aime bien chez End Other Stories, c'est qu'ils ressortent à chaque fois les stocks. Ça, c'est un pantalon Mango que vous connaissez. Mais mon cassin Mango. Et mon sac Pollen. Et Isaac aussi qui est trop bien habillé. Qui est trop revivé. Merci. Donc, Isaac, ici, il porte un sweat H&M, un jean Levis, des baskets Adidas. C'est ça ? Exactement. Et elles viennent d'où tes lunettes ? Au p'tit Colivier. Au p'tit Colivier. C'est quel créateur ? C'est Lillois. C'est Lillois. Non, mais ceux qui ont fait tes lunettes, c'est des Lillois. On est rentrés. Il y a un petit moment, j'ai accroché du linge. J'ai décroché le linge. Et là, je vais me faire une petite session ménage. Il faut que je prépare aussi deux colis Vinted. Enfin non, il y a un colis Vinted. Et il y a un colis aussi pour la gagnante de la box beauté que j'avais faite pour pas le vlog précédent, mais celui encore d'avant, je crois. Et aussi, j'ai vendu mon Bombers Super Dry. Du coup, je vais aller chercher aussi. Je vais l'emballer. Voilà. Pour le Bombers, j'ai dû prendre un carton. Là, en l'occurrence, c'est le carton du sac à dos Kavaya. Parce que le Bombers, il est quand même assez en gros grand. Et pour les enveloppes que j'ai là, que je prends sur Amazon, c'était pas assez grand. Et en général, ce que je fais quand je dois faire du ménage, et c'est pas toujours le truc qui m'éclate, ce que je fais, c'est que j'essaye de l'associer à quelque chose que j'aime bien faire. Donc en l'occurrence, écouter un podcast ou regarder une vidéo YouTube et tout ça. Bon, après, quand tu fais du ménage et regarder une vidéo YouTube en même temps, à moins de faire du repassage. Sinon, c'est un peu compliqué si t'es là en train de te balader à droite à gauche avec ton saut, ton produit et tout. Mais en général, je mets mes écouteurs et un podcast ou bien un livre audio. Et comme ça, après, je pense à autre chose pendant que je fais ça. Et du coup, je me concentre pas sur le fait que j'ai pas envie de faire ce que je j'ai pas envie de faire ! Et là, en ce moment, j'écoute les podcasts de Megan Markle. Elle a sorti un podcast qui s'appelle Archetypes, et bon, c'est en anglais. Et en fait, à chaque fois, elle interview des personnalités différentes. Récemment, c'était avec Maria Carré. Je trouve ça intéressant d'entendre un peu la vie des gens. Et à chaque fois, elle prend des personnes avec des sujets qui font un peu bouger la société, qui font réfléchir. Bon, ne serait-ce que de par son titre, Archetypes. Après, c'est marrant parce que Megan Markle, j'ai l'impression que c'est... On aime ou on n'aime pas, en fait. C'est marrant par rapport à tout le contexte, le fait qu'elle se soit mariée et tout ça. Avec le prince et tout. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, les filles. Je vais faire d'autres box beauté, je vous l'avais dit. Je pense que je vais en faire une aussi dans ce vlog-ci. À gagner. Et puis, ce n'est pas parce que vous avez participé à un qu'il ne pouvait plus participer à l'autre. Vous participez autant de fois que vous voulez, bien sûr. Et donc là, je vais chercher mes écouteurs. Je vais m'attacher les cheveux. Je vais attaquer. Je vais principalement faire comme d'hab, salle de bain, cuisine, toilette. Peut-être passer un petit coup d'aspi au niveau des tapis. Ma caméra est tombée sur les fruits. Et comme par hasard, il y a un moucheron qui s'est envolé, il faut absolument... J'ai vu sur Amazon, ils vendent des... C'est un espèce de liquide comme ça, dans une petite bouteille. Ça attire les moucherons. C'est un espèce de liquide comme ça. C'est une nouvelle journée. Ce matin, j'avais envie de manger des pancakes. Alors, je viens de les faire. Ils sont encore tout chauds. Je les ai mis sous la cloche pour qu'ils soient bien moelleux et tout ça. Alors, j'ai suivi une recette du thermomix. Mais comme d'habitude, que je modifie, que je mets à ma sauce. Donc là, par exemple, pour la farine, c'est 100 g de poudre d'amande et 100 g de farine de sarrasin. Et après, pour le reste, j'ai fait la même chose. Mais de toute façon, ce que je vais faire, normalement, il sera déjà en ligne. C'est que je vais vous faire un reel avec justement les étapes. Et je vous mettrai les ingrédients en dessous et tout ça. Donc sur mon Instagram, vous aurez la recette complète. Là, j'attends Isaac. On va manger tous les deux. Et sinon, je ne sais plus si je vous en ai parlé de ça. Mais en fait, c'est une poudre de date que j'ai découverte grâce à ma voisine. Elle en a vu la dernière fois quand on est allé lui faire un petit coucou. Et en fait, elle m'a expliqué que c'était des dates séchées réduites en poudre. Et ça permet d'avoir une bonne alternative au sucre. Et j'ai trouvé ça top quand j'avais goûté ça chez elle. Donc du coup, j'en ai pris aussi pour la maison. Et typiquement sur vos yaourts, sur les pancakes, les crêpes, les gaufres, tout ça. Vous pouvez mettre ça à la place. Et franchement, j'ai trouvé ça génial comme idée. Hier, je vous disais que j'allais m'attaquer aux moucherons. Et bien, j'ai reçu le produit. Donc c'est parti. Franchement, je l'ai commandé tout de suite après vous en avoir parlé. Je me suis dit, tu sais quoi ? Il faut que je le fasse tout de suite sinon je vais oublier. Donc j'ai reçu la bête. Ça se présente comme ça. Donc c'est un pack de quatre à l'intérieur. Ça s'appelle Super Ninja, mouche des fruits. Et c'est vrai que comme je vous l'ai dit, en fait, dès que je prends, je ne sais pas, une banane pour faire un smoothie, machin, il y a toujours des moucherons qui s'envolent. Donc je me suis dit, là, c'est bon. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est super simple. En plus, ce qui est bien, c'est que derrière, vous avez un espèce d'autocollant. Donc vous pouvez très bien le coller par exemple sur un mur, sur un meuble ou quoi, si vous ne voulez pas juste le poser sur le plan de travail par exemple. Si j'ai bien compris, j'avais regardé un petit peu les instructions déjà sur Amazon. Il faut secouer, ouvrir et puis les laisser venir. Il paraît qu'au début, elle se pose autour et tout ça. Enfin, ce n'est pas forcément un piège que tout de suite le moucheron, il rentre dedans et ça y est. Bon voilà, je l'ai posé à côté des fruits. Et sinon, les filles, je suis en train de revoir mon organisation par rapport à la rentrée et tout ça. Parce que je me rends compte que j'ai un peu du mal et que je cours en fait après le temps. Et c'est une sensation que j'ai souvent, ce n'est pas forcément qu'à la rentrée. Mais dès que comme ça, je ne respecte pas ce que je m'étais mise en place en termes de planning, d'organisation et tout ça, après je cours après le temps. C'est un peu comme le sport, tu vois. C'est quand tu arrêtes de faire cette organisation et que tu reprends ton organisation et tu te dis « Mais pourquoi est-ce que j'avais arrêté de... » Parce que forcément, c'est beaucoup plus efficace et ça permet vraiment d'optimiser son temps. Et je trouve encore plus quand on est parent et qu'il faut gérer le temps entre le fait de travailler et en plus le soir, gérer les enfants et tout et tout. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus à travailler à la maison, à faire du télétravail et tout ça. Et c'est là, je trouve, que tu t'en rends le plus compte en fait. C'est quand tout se mélange en fait, quand tu travailles, quand tu es en télétravail et que du coup, tu es en même temps à la maison et que tu es en même temps... Enfin, du coup, tu vois le bazar de la maison si jamais il y a du bazar, que tu dois faire à manger si jamais, voilà, ta pause-déj, tu la fais aussi à la maison, tout ça. Et du coup, en fait, tout s'entremêle et il n'y a pas de limite. En fait, c'est hyper flou, il n'y a pas de limite comme ça définie. Je ne sais pas que c'est plus fort que moi, mais du coup, j'ai besoin d'avoir un environnement qui est toujours rangé et je me retrouve du coup à être distraite. Et donc, c'est assez frustrant et en fait, c'est assez énergivore et je sens que je perds en fait en efficacité et en optimisation de mon temps en fait. Et donc, il faut que je me pose devant mon agenda. Quand je dis agenda, c'est moi, j'utilise Google. C'est là que je note mes séances de sport, c'est là que je note les vlogs que je vous filme, c'est là que je note les différentes choses que je dois faire, mes rendez-vous médicaux, tout ça, tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre des tranches horaires et surtout m'y tenir au maximum parce que moi, je sais aussi que je suis une pro d'organiser machin machin. Là, je n'arrive pas forcément à m'y tenir et donc, ou bien je rate une journée et après, hop, il y a tout qui passe à la poubelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Donc, je vais me faire des tranches horaires de peut-être deux heures. Je crois que ça s'appelle la méthode Pomodoro, non ? J'en avais déjà entendu parler. Et vous voyez, ça, c'est typiquement le genre de truc que j'entends dans les podcasts, dans les livres audio. Moi, je suis très développement personnel. J'ai du mal, en fait, à lire un livre ou à écouter un livre, par exemple, un roman ou quoi, si ça n'a pas de but derrière, même si je sais que, voilà, écouter un roman ou lire un roman, ça permet de s'aérer l'esprit, de faire autre chose et tout ça. Mais j'ai toujours besoin d'allier comme ça le côté utile au côté agréable, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que j'écoute et que je lis pas mal de choses sur le développement personnel, sur l'organisation aussi, ça m'arrive et tout ça. Et donc, voilà, je vais mettre ça en pratique. Je vais me faire un planning. Et puis, je vous dirai, si vous voulez, comment je m'organise. Mais c'est principalement, en fait, surtout le matin, en fait, pour la routine. Et Ayanne vient de rentrer de l'école. Ça va ? Oui. Ça a été la journée, Minou ? Oui. Oh, t'as pris tous les écrans du monde. J'ai pris tous les écrans du monde, ça, c'est vrai. Tu sais que je m'en étais même pas rendue compte. T'es en week-end, mon fils ? Oui. Ah, super. Vous avez d'autres devoirs pour lundi où t'as tout fait, du coup ? Oh, oui, j'ai des devoirs. Elle a rajouté des devoirs à la maîtresse. Oh, la coquille. Oh, t'as pas. Je prends la bulle. Tu veux les faire quand tes devoirs ? Demain. Demain ? Demain. Demain après-midi, alors. Demain après-midi, à le salon. Ah ouais, on est au truc du manga. Bah, dimanche-mètre, sinon. Bon, je pense demain après-midi, on va. Mais même, je sens que je vais les faire un petit peu dans ma chambre. On les corrigera demain. Ouais, pas de soucis. Quoi ? Bah, j'attends. Qu'est-ce que c'est ? De quoi ? Mon nœud ? C'est quoi ce nœud ? C'est un nœud de ma chemise. Mais j'ai du mal à... Bah, vu qu'il n'y a personne qui me fait mes nœuds, non, je dois me débrouiller toute seule. Du coup, je fais comme je peux. Tu m'as marqué ? Non, je t'ai pas demandé. D'ailleurs, dites-moi les filles si vous avez des astuces en termes d'organisation ou bien dites-moi en commentaire, partagez-moi vos routines, par exemple, du matin. Enfin, comment est-ce que vous faites pour être au taquet, en fait ? Des petites astuces comme ça qui peuvent changer quand même le fil de la journée. Donc, franchement, je serai preneuse aussi de savoir comment vous vous organisez. Donc, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai prévu de faire un live sur Instagram le mardi 20 septembre. Je vous ai demandé, vous avez été nombreuses à me dire que vous préfériez que ce soit en semaine. Après avoir couché les enfants, donc vers 20h, 20h30. Donc, voilà, 20h30, comme ça, Yann aussi sera au lit. Et puis, comme ça, on papotera pendant une heure. Donc, voilà, je suis trop contente. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de live. Et j'ai un petit peu de trac, je vous l'avoue. Mais je suis trop contente. Je suis trop trop contente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501